Merci à Dr. Lourteni, merci aux organisateurs pour cette deuxième édition. Alors, j'espère que la prochaine sera dédiée à l'après-Covid, restons optimistes. Alors, il paraît que j'ai un peu plus que 15 minutes parce qu'il y a un conférencier qui est absent, malheureusement. Alors, je vais vous parler de l'imagerie et du bilan en imagerie, bilan d'une manière générale, et je vais peut-être terminer par une petite expérience à notre échelle, à l'échelle de notre hôpital. Donc, je rappelle des choses que tout le monde connaît, la première vague, donc 1164 cas. La deuxième vague, jusqu'au 26 novembre, 92 000 cas, 3034 décès, c'est des chiffres que tout le monde connaît. Mais les chiffres quotidiens rejoignent les chiffres qu'on avait lors de la première vague, donc ce qui est, vous le savez, inquiétant. Mais bon, maintenant, on arrive, enfin, on essaie, on a changé, on essaie de gérer comme on peut. L'organisation des hôpitaux a changé, donc pour accueillir un flux plus important des patients, ça, vous le savez. Il y a eu réactivation des circuits COVID et la mise en place de circuits COVID là où ils n'existaient pas. Les cliniques ont été sollicitées, on les remercie, et également les structures de première ligne qui font un travail qui est un travail très important. Donc, ça, c'est en guise d'introduction. Je voulais également rappeler quand même que le diagnostic de cette maladie était un diagnostic virologique qui se fait par la RT-PCR, mais qu'actuellement, on a d'autres tests qui sont disponibles. Dans notre hôpital, les tests antiques rapides, un peu partout également. Je rappelle également que la spécificité de la RT-PCR, vous le savez, est très bonne, sauf que sa sensibilité avoisine les 70 %, mais selon une méta-analyse, on monte jusqu'à 89 %, mais qu'il y a un problème de disponibilité et de délai d'obtention des résultats le soir ou les week-ends. Et donc, la question maintenant sur le plan de l'imagerie n'est pas, ça, vous le savez, quel examen réaliser, puisque tout le monde s'entend sur le fait que le scanner sans injection est l'imagerie de référence dans la pneumonie COVID-19. Les questions auxquelles je vais essayer de répondre, c'est quand est-ce qu'on va le réaliser, chez qui, et quelles sont les images que l'on va trouver. J'aimerais bien enlever cette partie. Alors, voilà, parfait. Alors, la Société tunisienne de radiologie a travaillé au mois d'avril et a sorti des recommandations en association avec le Collège. Ces recommandations ont été remises à jour en octobre 2020, et elles se sont appuyées sur des recommandations des sociétés savantes étrangères, en particulier la SFR, mais également d'autres sociétés. Donc, elles ont abouti… Hoppa, je n'arrive pas à passer. Voilà. Elles ont abouti à cet algorithme que je ne vais pas détailler, puisque je vais le reprendre à travers des cas concrets, puisque cet algorithme figure sur la publication de l'Inéa Santé. Mais vous voyez que cet algorithme comprend deux grands groupes de patients. Les patients confirmés COVID, donc avec une PCR positive. Quelles sont les indications du scanner chez ces patients ? On les reprendra. Et les indications du scanner chez les patients suspects COVID-19, donc qui n'ont pas encore de PCR, ou parfois qui ont une PCR initiale négative. Alors, je vais quand même dire un mot sur la radiographie du thorax, même si tout le monde sait qu'elle est peu sensible pour le diagnostic, que quand elle est normale, elle n'élimine pas le diagnostic, qu'il faut savoir l'interpréter en fonction de la durée d'évolution des symptômes, c'est-à-dire que quand elle est normale chez un patient fortement suspect, au début de l'évolution des signes, elle constitue un argument diagnostique. Et puis, progressivement, au bout de la première semaine, on va voir apparaître des opacités périphériques. Je vous montrerai quelques exemples. Mais elle est également très utile pour les diagnostics différentiels. Donc, vraiment, elle garde une indication. Alors, tout le monde n'a pas de scanner. Il ne faut pas oublier que dans certaines régions, on ne dispose pas de scanner. Et donc, elle peut être quand même un élément du diagnostic chez les patients fortement suspects de pneumonie COVID-19. Donc, elle garde une place malgré tout, même si le scanner est considéré comme l'examen de référence. Donc, je vous montre quelques exemples. Regardez ici six radios de patients tous COVID, sauf une. Alors, bon, je n'ai pas beaucoup de temps pour vous les présenter une à une, mais je vais quand même prendre un petit peu quelques secondes. La première, vous la voyez, elle est strictement normale chez un patient qui était COVID, confirmé. La deuxième montre des petites opacités alvéolaires à prédominance périphérique très fortement évocatrices du diagnostic. La troisième montre des opacités périphériques qui ne sont pas très opaques, à peine visibles, qui sont également très évocatrices du diagnostic. Vous verrez leur corollaire sur le scanner, le fameux vert dépoli que tout le monde connaît actuellement, même le commun des mortels. Il ne faut pas être radiologue pour connaître, pour savoir ce que c'est que le vert dépoli maintenant. La quatrième radio montre des opacités alvéolaires périphériques très, très évocatrices du diagnostic. La cinquième montre une asymétrie de transparence qui était liée à un problème technique, mais qui montre quand même des opacités alvéolaires basales. C'était un patient hospitalisé dans un service de pneumologie pour une décompensation de BPCO, qui s'est avéré être un COVID au scanner. Donc, le COVID n'a pas été suspecté sur la radio initiale. Et enfin, la dernière que vous voyez ici, montre, en dehors de la cardiomégalie, de gros îles vasculaires. Et quand on a grandi, vous voyez qu'il y a bien des opacités linéaires perpendiculaires à la pleuve, qui étaient des lignes de Kerley, avec quelques opacités alvéolaires contralatérales. C'était un œdème pulmonaire. Vous voyez que la radiographie du thorax n'est pas spécifique, mais quand on arrive au stade où il y a des opacités périphériques basales bilatérales, elle est très évocatrice du diagnostic, mais elles ne sont là qu'au bout d'un certain temps d'évolus. En réanimation, il faut arrêter d'en demander quotidiennement, ça ne sert à rien. Quand elles sont réalisées, vous voyez la qualité. On voit comme des opacités alvéolaires périphériques, parfois des poumons carrément blancs, entre guillemets. Son intérêt en réanimation est plutôt de rechercher des complications de gestes iatrogènes, en particulier la mise en place de la pose d'un cathéter. Donc, c'est systématique après la pose d'un cathéter ou après une intubation. Mais il faut arrêter de les demander de façon régulière. Alors, on arrive au scanner, donc examen clé pour le diagnostic de la pneumonie COVID-19 et dont les objectifs sont les suivants. Le diagnostic positif, on verra dans quelle situation. Le diagnostic différentiel, la quantification de l'étendue des lésions, qui est un facteur pronostique, la recherche de complications et puis l'évaluation des séquelles à distance de la pneumonie COVID-19. Alors, sur le plan sémiologique, que montre le scanner ? Il va montrer les fameuses plages d'hyperdensité en verre dépoli. Au sein de ce verre dépoli, on peut voir quelques réticulations et puis je vous montrerai ce que c'est que le crazy paving, parce que c'est écrit sur les comptes rendus. Donc, vous allez voir en image à quoi ça correspond. Les condensations par enchaînetteuse périphérique qui apparaissent à un stade un peu plus tardif. Alors, l'élargissement des vaisseaux en distalité, c'est un signe qui a été rapporté dans la littérature comme un signe assez spécifique, mais qui est difficile à voir. Il faut vraiment le chercher. Et puis, il y a des signes négatifs qui sont importants. C'est l'absence d'adénomégalie, l'absence de micronodules, l'absence d'épanchement pleural. Et puis, ce qui est également très évocateur du diagnostic, c'est la distribution qui est typiquement périphérique, mais qui peut être un petit peu hétérogène. On l'appelle sapachi, donc un peu en patchwork. Et puis, la prédominance au vert inférieur, ce sont des éléments sémiologiques qui sont très évocateurs du diagnostic. Donc, en image, voyez ce que ça donne. En haut et à gauche, vous avez cette hyperdensité en verre dépoli. Je vous montre à côté juste un verre dépoli, ce que ça correspond dans le langage parlé. Donc, c'est cette hyperdensité qui n'est pas suffisante pour effacer les vaisseaux, donc à travers laquelle on continue à voir. Le crazy paving, en haut et à droite, c'est le vert dépoli avec des épaississements ici, des réticulations comme un pavage fou, en fait. Ce vert dépoli, alors typiquement, il a une distribution périphérique, comme vous le voyez ici, mais il peut être également hétérogène, un petit peu en patchwork. Et puis, ce qui est important aussi, c'est la prédominance au lobs inférieur que vous voyez ici. Et les condensations, c'est des condensations souvent périphériques, mais qui peuvent attendre également la médulaire du poumon. Et puis, quand elles se présentent aussi un petit peu comme ça, un petit peu arciformes parallèles à la plèvre, c'est aussi évocateur du diagnostic. Alors, la sémiologie TDM, ce qui est intéressant, c'est qu'elle est évolutive dans le temps et qu'elle permet parfois de dater l'infection. Donc, le scanner, comme pour la radio, il peut être normal au début. Et quand on a une forte suspicion, quand il est négatif, il ne permet pas d'éliminer le diagnostic. Mais généralement, on ne le fait pas à ce stade-là, puisque quand il est normal, généralement, le patient n'a pas de signe respiratoire. Donc, c'est une situation qu'on ne voit pas dans la vie courante. Sinon, les quatre premiers jours, il va montrer les hyperdensités en verre dépolis qui sont bilatérales, asymétriques, après dominance périphérique, comme on l'a vu. Après le quatrième jour, il va apparaître ces réticulations avec l'aspect de crazy padding et on va voir apparaître les condensations par enchymateuses. Et enfin, au-delà de la première semaine, on va voir ces condensations s'organiser avec une petite diminution du verre dépolis. Alors, cette deuxième semaine correspond en fait à ce qu'on appelle l'orage cytokinique. C'est là où les complications arrivent et c'est là où l'enjeu de la prise en charge est très important. Alors, des exemples en images, regardez ici, un homme de 62 ans qui s'est présenté la première fois avec une forte suspicion de pneumonie COVID-19 avec une PCR positive. Donc, l'aspect est vraiment typique, comme vous le voyez ici. Et puis, trois jours plus tard, il revient pour une suspicion d'embolie pulmonaire. Enfin, il est hospitalisé. On va apparaître, regardez ici, le premier scanner et le deuxième scanner voient apparaître ces réticulations. Donc, on voit un petit peu l'évolution dans le temps de ces signes. Un autre exemple également, chez ce patient de 74 ans qui avait une pneumonie COVID-19 initialement non confirmée par deux PCR négatives, mais qu'il a été par la suite, où on voit typiquement ces hyperdensités envers des polypériphériques, regardez ici, après dominance l'aubère inférieure. Il revient donc six jours plus tard, enfin, il revient, il nous est présenté six jours plus tard après son hospitalisation pour une suspicion d'embolie pulmonaire. Et là aussi, on voit l'évolution sémiologique sur le plan scanographique avec ces hyperdensités envers des poly, que vous voyez ici, qui sont remplacées par les condensations. Donc, c'est assez stéréotypé sur le plan de l'imagerie. Alors, les formes atypiques en imagerie, ce sont des formes qui se présentent, comme vous le voyez ici, sous la forme d'hyperdensité envers des poly nodulaires, regardez, comme des nodules, mais qui sont en réalité du ver des poly, pas des nodules denses. Des formes qui sont très asymétriques, alors regardez ici, qu'on pourrait prendre pour une pneumonie banale, mais si ce n'est qu'elle est périphérique, que ça se présente sous la forme d'hyperdensité envers des poly avec des réticulations. Donc, c'est une répartition assez évocatrice de pneumonies COVID-19. Et quand on cherche bien de l'autre côté, le fait de voir un petit peu de ver des poly conforte le diagnostic d'une pneumonie COVID-19. Ce sont des formes qui sont, vues chez des patients aussi symptomatiques qui se sont confirmés les deux par une PCR, mais qu'on voit de moins en moins, puisqu'on voit maintenant dans les hôpitaux des formes qui sont assez parlantes cliniquement. Ce sont généralement des formes que l'on voit actuellement de façon tout à fait fortuite quand on fait des scanners, une vacation de scanner pendant la matinée. Regardez ici également, deux formes qui sont complètement asymptomatiques. la première chez un patient chez qui on a demandé un scanner pour le diagnostic éthiologique d'une uvéite d'allure tuberculeuse. Et on voit ce ver des poly que vous voyez ici, souple oral, également ici, sur cette coupe-là. Et puis là, c'est notre quotidien maintenant. À droite, vous avez une femme de 42 ans, surveillance d'un carcinoma mère traité. Eh bien, on voit ces hyperdensités nodulaires en ver des poly bilatérales qui sont très évocatrices d'une pneumonie COVID-19. Et là, on appelle nos amis oncologues pour que ces patients soient surveillés à domicile, éventuellement confirmés par une PCR, pas toujours, mais éventuellement confirmés, mais surtout surveillés par téléphone. Donc, ça, ça nous arrive pratiquement tous les jours. La découverte d'une pneumonie COVID-19 sur un scanner fait pour une toute autre indication. Alors, on arrive aux situations pratiques pour reprendre un petit peu l'algorithme que je vous ai montré très rapidement. Quand est-ce qu'on indique le scanner et quels sont les aspects que l'on va voir à travers des cas cliniques ? Alors, le scanner est indiqué à la phase initiale dans un but diagnostique, dans un but diagnostique lorsque la PCR n'est pas disponible, que la suspicion clinique est forte ou parfois quand la PCR est négative. Il est indiqué également en phase initiale ni COVID-19 pour être hospitalisé dans un but de quantification des lésions. Il est également indiqué dans les 15 premiers jours à la recherche de complications éventuelles et enfin, à distance, à trois mois, premier contrôle, à la recherche, donc pour l'évaluation des séquelles. Donc, à la phase initiale, je me répète, forte suspicion de pneumonie COVID-19 sans preuve PCR parce qu'elle n'est pas disponible ou parce qu'elle est négative, avec des signes de mauvaise tolérance respiratoire, on est bien d'accord, on ne va pas non plus faire des scanners pour des patients qui ne vont pas être hospitalisés et qui vont être isolés chez eux. Donc, mauvaise tolérance respiratoire, alors les pneumologues et les cliniciens se sont entendus sur une saturation inférieure ou égale à 92 %. On sait que le scanner a de bonnes performances diagnostiques avec une sensibilité de 90 % et une spécificité de 91 % sur une publication très récente, sachant que la spécificité doit être prise avec un peu de sens critique dans la mesure où elle n'est importante que dans la phase d'épidémie. C'est-à-dire qu'en dehors de la phase d'épidémie, étant donné que la prévalence ou l'incidence de la maladie va diminuer, cette spécificité va diminuer parce que les signes scanographiques ne sont pas spécifiques et on va y revenir. Donc, le but du scanner qui est à la phase initiale est donc de séparer les malades, ceux qui sont fortement suspects COVID sur le scanner qui vont être hospitalisés en immunité COVID ou, à l'inverse, de poser des diagnostics différentiels et donc de permettre aux patients de sortir du circuit COVID. Alors, le scanner va soit montrer un aspect très évocateur et typique et donc faire hospitaliser le patient, comme je l'ai dit, en immunité COVID, soit l'aspect est atypique, même s'il est compatible et donc on va recommander d'isoler le patient en attendant la PCR ou la deuxième PCR, soit il va montrer un tout autre diagnostic et va permettre donc au patient une prise en charge adaptée. Donc, des exemples donc en images, ce patient de 42 ans donc contact d'un sujet COVID positif avec une suspicion clinique, une saturation de 97 % à l'air ambiant, pardon, sous 4 litres d'oxygène avec une PAO2 à 69, première PCR négative. La radio, comme vous le voyez, montre des opacités alvéolaires qui ne sont pas très typiques mais qui sont hétérogènes et bilatérales. La bilatéralité est évocatrice du diagnostic. Et regardez au scanner, ces hyperdensités envers des polys un peu en patchwork, donc hétérogènes sur un fond de réticulation, le fameux crazy paving et une prédominance aux lobes inférieurs donc un aspect très évocateur d'une pneumonie COVID-19. Donc, il a fallu 4 PCR pour confirmer le diagnostic chez ce patient, la dernière ayant été faite sur crachat. Autre exemple, chez un patient également ayant un test antigénique initial négatif, une PCR négative qui se présentait aux urgences avec un tableau clinique très évocateur et chez qui le scanner montre comme vous le voyez ici des hyperdensités envers des polys assez diffuses et étendues donc avec une atteinte que l'on verra plus tard qui est considérée comme sévère et qui quand on regarde la partie supérieure donc au niveau des lobes supérieurs dont la répartition est assez évocatrice comme vous le voyez ici puisqu'on a dit que la prédominance périphérique était un élément évocateur du diagnostic. Donc, la sérologie chez ce patient a été positive, elle a permis d'opposer le diagnostic. C'était une évolution qui datait de plus de 15 jours et c'est peut-être pour ça que la PCR était négative. Un dernier exemple pour vous montrer un aspect très évocateur au scanner mais qui est un peu différent des précédents puisqu'on ne voit plus de verre dépolis mais plutôt des condensations qui ont une prédominance périphérique peut-être au niveau des lobes inférieurs mais qui s'étendent également le long des axes bronchobasculaires avec une distribution très hétérogène. C'est vraiment un aspect typique pour ceux qui connaissent de pneumonie organisée. Les internistes connaissent ça. Ça ressemble en tout point à une pneumonie organisée mais dans un contexte de COVID c'est vraiment très évocateur et typique d'une pneumonie COVID-19. À la phase initiale en dehors du diagnostic positif dont je vous ai montré des exemples si ce n'est pas une pneumonie COVID-19 quels sont les diagnostics différentiels en TDM ? Je sais que ma collègue radiologue va en parler cet après-midi mais je ne peux pas non plus ne pas vous montrer le vécu que l'on a avec nos amis urgentistes à travers deux exemples qui datent d'ailleurs de la semaine dernière de patients qui sont venus avec une fièvre une dyspnée une saturation à 88% à l'air ambiant sur le topo donc suspicion dans ce contexte-là de pneumonie COVID-19 le soir PCR non disponible bien entendu on a fait le scanner donc dans le premier cas comme vous le voyez ici il y a des dilatations de bronches bilatérales et des micronodules donc une bronchie cellulaire infectieuse des complications de ces dilatations de bronches et dans le deuxième cas pendant la même garde la même symptomatologie une désaturation à l'air ambiant et le scanner a permis de montrer un emphysème donc c'était un bronchopathe chronique également décompensé avec une broncholite cellulaire donc ça permet quand même de sortir le patient du circuit ou de la zone tampon et de le faire prendre en charge par nos amis pneumologues autre exemple assez classique du diagnostic différentiel qui est le dème aigu du poumon vraiment typique ici avec le verre dépoli les épaississements septaux la cardiomégalie et l'épanchement pleural bilatéral et enfin pour terminer parce que ça va bientôt arriver enfin en matière de diagnostic différentiel c'est pas encore terminé pour dire que le diagnostic différentiel n'est pas simple et il risque de poser problème maintenant que l'hiver arrive et que les autres pneumonies virales vont arriver donc je vous montre trois exemples différents une femme de 23 ans un homme de 39 ans et un homme de 27 ans quand vous voyez ces images et que vous voyez le verre dépoli la prédominance est un petit peu périphérique ici l'aspect un petit peu de crazy-paving les condensations périphériques ici la prédominance ici au niveau des lobes inférieurs franchement avec la sémiologie qu'on vient de voir ça pourrait être évocateur d'une pneumonie COVID-19 les trois patients étaient des grippes AHA1-1 qui sont tirés de nos archives pour dire que donc sur le plan sémiologique l'aspect n'est pas forcément spécifique et qu'il faut prendre garde maintenant que l'on va avoir d'autres pneumonies virales dans le diagnostic on va avoir quelques difficultés mais on n'a pas encore vu pour l'instant de H1-1 chez nos patients alors il y a beaucoup de publications sur ce sujet et puis ce qui a été retenu comme élément sémiologique qui était en faveur de la pneumonie COVID-19 c'est essentiellement la distribution périphérique quand on la voit quand on a la chance de la voir et l'élargissement vasculaire qui est plus fréquent dans la pneumonie COVID-19 que dans la grippe AHA1-1 on revient au scanner et à ses indications à la phase initiale donc on a vu son indication chez les patients suspects COVID-19 sans PCR maintenant chez les patients qui ont une RT-PCR positive ou un test antigénique rapide positif il faut savoir qu'un TDM n'est pas systématique elle sera indiquée si le patient va être hospitalisé pour des signes de mauvaise tolérance respiratoire et l'objectif du scanner sera donc d'évaluer la sévérité des lésions parce que c'est une information pronostique puisque on sait que plus les lésions sont étendues plus l'évolution vers des formes graves et probables et donc il s'agit d'écrire sur notre compte rendu et de quantifier les lésions il s'agit également d'étudier l'état du parenchyme sous-jacent en particulier chez nous chez nos patients on a beaucoup de patients qui ont un parenchyme pulmonaire pathologique et faire la part ensuite des séquelles du COVID-19 ou de ce qui existait avant ça peut être difficile si on n'a pas un scanner initial donc c'est important de faire ce scanner si les patients sont hospitalisés à la fois pour quantifier les lésions et pour avoir une idée de l'état du parenchyme alors ce scanner va être fait sans injection de produits de contraste on n'indique pas un enjeu scanner d'emblée l'enjeu scanner sera indiqué d'emblée s'il y a une vraie suspicion d'embolie pulmonaire sur des valeurs de dédimers élevées alors il n'y a pas de valeur seuil encore quand on lit la littérature certains rapportent une valeur seuil de 3000 microgrammes par litre de dédimers alors chez nous l'Inia Santé a évoqué la valeur de 1000 pour dire qu'au-delà de 1000 le traitement anticoagulant en visée curative est institué maintenant vraiment l'indication d'un enjeu scanner elle se discute avec le médecin traitant ce qu'il faut savoir également c'est que quand il y a une discordance clinique en discordance entre l'état clinique du patient et l'étendue des lésions sur le parenchyme pulmonaire donc des lésions qui ne sont pas très étendues mais un patient qui tolère très mal qui sur le plan de la saturation n'est pas bon et bien il faut penser à l'injecter à la recherche d'une embolie pulmonaire donc pour la quantification des lésions voilà quelques exemples donc de quantification donc là on considère que l'atteinte est minime là on considère qu'elle est modérée entre 10 et 25% là on considère qu'elle est étendue donc on l'évalue subjectivement entre 25 et 50% et au-delà de 50% on va dire que l'atteinte est sévère alors l'atteinte l'appréciation de l'étendue elle est subjective mais il y a également de l'intelligence artificielle qui travaille là-dessus donc je vous montrerai quelques exemples donc par exemple ici juste pour faire plancher donc on a considéré que l'atteinte était étendue 50% là on a considéré que l'atteinte était sévère supérieure entre 50 et 75% donc ça tout le monde s'entend sur ça alors un mot de l'intelligence artificielle c'est simple pour les autres ça ne l'est pas encore pour nous parce qu'on n'a pas encore commencé même s'il y a un projet là-dessus dans le service nous alors ce que je vous montre au-dessus ce sont nos images parce que nous on a un moyen un petit peu de changer l'échelle de passer de l'échelle de gris à l'échelle couleur ce qui permet de sensibiliser les yeux de mieux montrer le verre dépoli ça nous aide réellement dans l'appréciation même subjective de l'étendue des lésions en pourcentage donc après la phase initiale maintenant le scanner au-delà de la première semaine donc dans les 15 premiers jours donc le scanner sera indiqué en cas d'aggravation clinique avérée et dans ce cas-là c'est un enjeu scanner qui sera indiqué donc quand le patient s'aggrave quand il augmente ses besoins d'oxygène quand il y a des signes de phlébite par exemple là où ça paraît évident mais c'est un enjeu scanner qui sera réalisé d'abord pour rechercher une embolie pulmonaire ou l'éliminer mais également rechercher d'autres complications en particulier une surinfection une évolution péjorative sous la forme d'un STRA ou parfois un pneumothorax sous ventilation mécanique et puis il faut toujours bien entendu confronter à la clinique et à la biologie donc des exemples en images un homme de 57 ans donc saturation à l'air ambiant à 80% sous 14 litres d'oxygène après 10 jours d'évolution avec une dyspnée qui s'aggrave donc il a consulté aux urgences après 10 jours d'évolution regarder sa radiotorax avec des opacités alvéolaires bilatérales à prédominance périphérique et basale donc assez typique sur le plan radiologique standard alors d'emblée on a fait l'enjeu scanner bien entendu donc on voit les lésions typiques de COVID avec le vert dépoli et le crédit paving et bien entendu l'injection a mis en évidence comme vous le voyez ici une embolie pulmonaire proximale bilatérale autre exemple également donc patient hospitalisé initialement avec une atteinte qui n'était pas très sévère donc au bout de je ne sais plus combien de jours d'évolution il s'aggrave en réanimation donc on lui fait un enjeu scanner sur l'enjeu scanner on voit l'embolie pulmonaire alors nous ce qu'on fait dans le service c'est que quand on voit sur l'enjeu scanner une embolie pulmonaire on complète par un fléboscanner pour ne pas avoir affaire à un échodoplaire même si c'est un petit peu irradiant on fait attention quand même à l'irradiation mais ça nous permet de voir l'étendue de la flébite et puis ça nous permet de mettre en évidence comme vous le voyez ici un thrombus flottant au niveau de la veine canne inférieure donc vous voyez que les lésions ne sont pas très étendues elles sont plutôt condensantes ici on est à une phase un peu plus évoluée mais par contre le patient s'est compliqué d'une flébite et d'une embolie pulmonaire autre type de complications ici aussi donc une patiente qui s'aggrave en réa donc enjeu scanner alors l'enjeu scanner n'a pas mis en évidence d'embolie pulmonaire mais par contre a mis en évidence surinfection sur cette hypodensité au sein de la condensation par enchymateuse donc c'était une pneumonie bactérienne surajoutée sur des lésions de COVID et je vous montre son évolution qui est intéressante parce qu'elle a bien évolué cette dame malgré son âge les lésions de COVID ont régressé comme vous le voyez et la pneumopathie bactérienne donc elle quant à elle évolue plus lentement donc se nettoie plus lentement que l'atteinte du COVID alors comme autre type de complications en dehors des complications thromboemboliques il y a des complications également vasculaires périphériques alors on voit des thromboses artérielles aussi bien au Doppler qu'à l'enjeu scanner alors on a quatre patients dans notre série des thromboses artérielles supérieures au niveau des membres supérieurs mais surtout au niveau des membres inférieurs des complications neurologiques à l'essai et des complications cardiaques et là c'est le rôle de l'IRM alors là on explore nos patients plutôt à distance du premier épisode parce qu'on a un problème de désinfection de la machine donc on n'a pas encore fait d'IRM à la phase initiale c'est surtout à distance de l'infection donc quand les patients ne sont pas contagieux donc un exemple ici comme vous le voyez avec une atteinte pneumonie COVID-19 assez étendue et un embole enfin un thrombus plutôt un embole au niveau de la horte avec une thrombose des deux artères poplitées chez ce patient qui a été fogartisé des deux côtés alors on arrive à l'évaluation à trois mois donc on a vu le scanner à la phase initiale le scanner au moment de l'aggravation et le scanner maintenant pour l'évaluation des séquelles donc chez nous on a commencé par le faire à un mois et on s'est rendu compte que ça ne servait à rien parce qu'on voyait toujours des lésions donc on a décidé comme sur les recommandations de l'INEAS d'ailleurs qui ont été faites on les a fait ensemble de faire une première évaluation à trois mois pour évaluer les séquelles et quand on ne trouve pas quand on ne trouve pas de disparition totale des lésions on redemande un scanner à six mois alors j'ai mis ici en gris le scanner à un mois pour éviter de dire que c'est systématique il peut être demandé en cas d'atteinte initiale sévère chez les patients qui restent hypoxiques ou symptomatiques donc il y a des indications qui sont disons à côté mais qui ne sont pas systématiques donc pour dire qu'il faut toujours discuter et puis on arrive toujours à un consensus sans que ce soit forcément des choses écrites dans les recommandations des exemples en images pour l'évolution donc premier scanner le 7 avril là c'était au moment de la première vague on faisait des scanners un peu trop tôt regardez ici du verre dépoli et des réticulations qui régressent et qui reprennent un aspect de verre dépoli donc je rappelle qu'au départ c'est du verre dépoli après c'est des réticulations des condensations et au moment de la régression des lésions on revient en verre dépoli avant d'aller vers la disparition totale des lésions un autre exemple bon ça c'était une erreur de l'avoir fait après deux mois mais on voit l'atteinte initiale et à deux mois on voit encore des petites lésions qui persistent regardez ici et là on est obligé de refaire un contrôle pour voir s'il y a une disparition totale des lésions et puis là on a été bon on a contrôlé à trois mois un premier scanner qui montre ses condensations périphériques une atteinte assez sévère initialement chez cet homme de 58 ans et puis alors le scanner à trois mois montre une régression presque totale mais quand même si vous regardez bien vous voyez qu'il y a encore du verre dépoli qui persiste en souple oral au niveau des lobes inférieurs une atteinte un peu plus sévère chez ce patient initialement toujours un contrôle à trois mois donc sur le plan clinique initialement il était plus sévère que le précédent l'atteinte initiale scanographique est également plus sévère et là le scanner à trois mois montre une persistance des lésions et là on est un petit peu embêté on espère que sur le prochain on n'aura pas on aura une régression ad integrum mais on voit quand même des réticulations et des signes de distorsion qui persistent qui font craindre une évolution fibrosante ça on le verra sur le scanner de six mois voilà donc l'agrandissement montre bien les petites distorsions que l'on voit en périphérie alors je vais terminer donc je pense que j'ai terminé mon temps mais juste pour dire un mot sur notre série et sur la sensibilité du scanner qui avoisine les 90% une spécificité de 63% mais juste pour dire que nos chiffres ne sont pas définitifs parce que nous n'avons pas récupéré la PCR pour tous les patients c'est un travail qui est en cours il faut dire qu'on a mélangé la première et la deuxième vague et on n'a pas la même attitude entre la première et la deuxième vague on a fait plus de scanners qui étaient négatifs pendant la première vague donc ça refausse un petit peu les résultats et on est pour l'instant sur un suivi à un mois mais on n'a pas totalisé également le suivi à six mois donc wait and see pour l'évaluation des séquelles chez ces patients donc pour conclure tout le monde s'entend actuellement et je pense que vous êtes tous d'accord qu'on ne fait pas de scanner à des fins de dépistage sans signe de gravité chez les patients donc pas de scanner à des fins de dépistage devrait être le scanner initial sans injection de produits de contraste est indiqué chez les patients qui présentent des signes évocateurs de pneumonie COVID-19 mais qui nécessitent une prise en charge hospitalière dans le but soit de les orienter vers une unité COVID soit de les sortir de l'unité COVID et donc de leur faire bénéficier d'une prise en charge adaptée à leur pathologie donc essentiellement pour un diagnostic différentiel la radiographie du thorax pas beaucoup d'intérêt mais quand même elle garde certaines indications je vous ai montré quelques exemples chez les patients qui sont confirmés COVID et hospitalisés le scanner initial est fait chez nous pour évaluer l'étendue des lésions on dit qu'il est souhaitable qui n'est pas obligatoire mais il est souhaitable et puis bien entendu indiquer en cas de complication la principale complication étant l'embolie pulmonaire dont la fréquence va être évaluée bientôt sur notre série et enfin pour la surveillance le scanner est indiqué à trois mois et en cas de persistance des lésions on fera un scanner à six mois pour vérifier si tout est parti ou s'il y a une lésion des lésions fibrosantes qui se sont installées alors le scanner toujours l'interpréter en fonction du contexte clinique en particulier actuellement que l'hiver arrive on va avoir des diagnostics différentiels en particulier avec le H1N1 il faut faciliter son interprétation par un compte-rendu type et puis bien sûr garder les bons réflexes comme on a dit on a appris beaucoup de choses avec le COVID il s'agit de les pérenniser les protocoles d'hygiène la désinfection entre deux malades on le fait systématiquement puisque maintenant on découvre de plus en plus de patients COVID dans notre vacation habituelle la désinfection donc régulière du scanner est systématique entre régulière donc complète mais systématique entre deux patients et puis bien sûr ne pas participer à la diffusion de la maladie et protéger notre personnel soignant qui nous est cher et enfin je ne peux pas terminer sans dire qu'il ne faut vraiment pas oublier les patients non-COVID dans cette ambiance un petit peu stressante et je vais terminer par un petit sourire derrière le masque voilà j'espère que je n'ai pas dépassé mon temps je vous remercie pour votre attention je vous remercie pour votre attention – Sous-titrage FR 2021